Bienvenue dans votre revue de presse, on débute avec les salaires de la Ligue 1. Si Mbappé va au bout de son contrat avec le PSG, il touchera 25 millions d'euros par an, annonce l'équipe. Sans surprise, Mbappé est le deuxième salaire de Ligue 1 à 1,9 millions d'euros brut mensuel, derrière Neymar. Une rémunération à la hauteur des attentes placées en l'ancien monégasque par le club parisien qui a été renuée par les vérités de départ de sa star brésilienne l'été dernier. Neymar toucherait, selon les estimations du journal, environ 3,06 millions d'euros brut par mois hors prime, ce qui fait de lui le joueur le mieux payé devant dix autres de ses coéquipiers parisiens, dont Mbappé et Thiago Silva. Le Catochel ne dérouge pas à la règle. Avec 600 euros brut, le technicien allemand touche autant que 12 coachs, les moins rémunérés en cumulé. En haut du classement des joueurs, on retrouve ensuite quelques monégasques. Ben Lider, Fabregas, Desmarseillais, Strootman, Payet et les Lyonnais, Depay, Lopez. A noter également la hausse de la puissance financière de l'OGC Nice, rachetée cet été par un multimilliardaire américain et du Stade Rennais, qui s'est offert à l'International Enzon 10 cet hiver. Ce mardi, avec l'hédomadaire France Football, Kylian Mbappé fait la une. Avec un titre, Mbappé, centre du monde. On y apprend comment le prodige parisien est aperçu à travers le monde. Et de dire que la Juventus Turin cherchait à se débarrasser de son attaquant, Paolo Dybala. 26 ans, 20 matchs et 5 buts en Serie A cette saison. L'été dernier, ne figurant pas initialement dans les plans de l'entraîneur Marosio Sarri, l'International Argentin a été poussé dehors, mais a pris la décision de rester afin de faire cette preuve. Une décision payante puisque la vieille dame cherche désormais à le prolonger après une belle première partie de saison. Considéré comme un titulaire indiscutable, Dybala s'est proposé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2025, selon les informations du quotidien italien Tutosport ce vendredi. Actuellement lié jusqu'en 2022, l'ancien joueur de Palen pourrait toucher le jackpot grâce à ce nouveau deal avec un salaire annuel estimé à 10 millions d'euros. Malgré le chaos des éliminations en Coupe du Roi du Real Madrid et du FC Barcelone, le quotidien Marca a également évoqué la liste des footballeurs les mieux payés au monde. On y retrouve Messi avec 8,3 millions d'euros brut par mois, Cristiano Ronaldo à 4,5 millions brut par mois, Neymar 3 millions d'euros par mois, Griezmann un peu moins de 3 millions d'euros brut par mois, Luis Suarez un peu moins de 3 millions d'euros brut par mois, Gareth Bale 2,5 millions d'euros brut par mois. Evidemment Kylian Mbappé 1,9 millions d'euros par mois. Le Real Madrid a mordu la poussière ce jeudi soir à domicile en quart de finale de la Coupe du Roi. L'équipe de Zinedine Zidane a été battue par la Real Sociedad à 3 buts à 4. Le Barça ne fait pas un drame de son élimination en quart de finale de la Coupe du Roi, du moins en apparence. Après la défaite de l'équipe face à Letico Bibao, jeudi, Josep Batomeo, président du club, a tenu un discours très optimiste. Conquis par le style de jeu de ses joueurs, il prédit d'excuser au club en deuxième partie de la saison, alors que les blancs organes sont sûrement 2e de Liga à 3 pour du Real Madrid et qualifiés en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera tout pour cette revue de presse, à très bientôt.